Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans le canal de Comback Facile. C'est la première épreuve de la chaîne pour la préparation du concours de la médecine. Épreuve numéro 1, niveau 1. C'est la première question. C'est-à-dire que l'énergie de la liaison par les clients sur le noyau de l'équivre 8,76MV par les clients. C'est-à-dire que ce noyau est divisé par C à la puissance 2 et 1 de ces 4 valeurs. C'est la première question qui va vous donner un yau plus facilement et quand vous faites une concours pour concours. Quand vous êtes dans un livre de temps, vous pouvez lire un un ami, et vous avez des multiples, vous ne pouvez pas lire beaucoup. Vous ne pouvez pas lire les accélérations. Vous avez répondu sur ceci, vous avez répondu sur ceci et vous pouvez mettre le question, ou en jouant un mot, vous le constate de la réponse, vous le fear de prendre un petit peu. qui t'en est-ce que tu es éclaté à la réponse que tu es correcte et que tu ne vois pas ça, tu sais qu'il y a un autre fait ou qu'il y a un autre fait qu'il y a un autre fait et tu es éclaté le fait qui s'assure la question. Donc c'est la première question que je vais vous donner alors avec ça on va voir que l'arrière en disant de son panique la relation avec elle est E qui t'a fait E L C'est ce qui veut dire que L est E pour A. En plus, nous savons que la relation entre l'hôpital et 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 l'hôpital. Et là, on est le 7ème autour de l'hôpital et l'hôpital et l'hôpital. Vous avez besoin d'un Ife pour la relation entre l'hôpital et l'hôpital et l'hôpital et l'hôpital. Mais la multiplication de la fois, c'est la valeur de 551 mèvres divisé par c à la puissance moins de 2. Nous avons terminé. Donc, nous sommes certaine. La deuxième question. La demi-vie de l'eau est égal à 8 jours. Donc, après 40 jours, le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon est ? Et il y a un peu plus. Donc, je vais vous le savoir, après 40 jours, ce qui va être égal à la puissance des déchetsons, sans doute, n'a pas de déchetson. Donc, après avoir fait la question de l'attentif, on va continuer à dire que 40, ça va être égal à 50% d'un échantillon par l'endomé. Donc, 40 jours, ça va être égal à 50% d'un échantillon par l'endomé. Vous voyez ? La loi de la croissance radioactif, c'est que n est égal à n0 exponentielle moins de t. Donc, c'est n. Le nombre de noyaux, ce qui est égal à 50% d'un échantillon par l'endomé. Donc, on va écrire. 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 On va souler, so it's equal à 50 % d'un échantillon par l'endomé. On va écrire. On va écrire. Donc, on va écrire. N. It's Zéro. On va écrire. Non moins, Ln-1 de déchetson. Sans Ln-1 de déchetson. Sur lepoint d'un échantillon par l' работает. On va écrire. C'est sense. Non. bought. Non plus un maximum. Ln-1 de déchetson. Qui est-ce que le prononce de 1, puis il faut 6 ansTu andra P'に入れ par N , puis par l'h, par l'exponentiell duc d'H, par base l'H, par l'h doit nous Koppla, puis par l'h par l'h, par l'h qui nós de vraag la puissance 5 conspiracy, Donc la première chose va aller à la puissance 5. Dans le fond, la première chose que c'est n qui est n est 0, c'est une exposition de l n qui est 1 à la puissance 5 et 1, 1 à la puissance 5 et à la puissance 5, c'est 32. Donc, quand vous avez trouvé le exposition de l n qui est dans le fond, la première chose n est n qui est n, c'est une exposition de l n qui est n qui est n, Il y a un rayon N0 à H 32 et il y a une réponse correcte C Est-ce que vous avez la question ? Donc la question numéro 3 Si une enonde lumineuse monochromatique dans le vide 600 nanomètres peut-il déterminer sa fréquence ? Est-ce qu'elle est visible ? La solution est-ce que vous allez vous donner C'est pour vous donner une réaction des questions Si vous avez suffisé la réponse et vous allez vous abonner Vous n'avez pas de la réponse et vous allez aider le bonjour ... et vous allez vous laisser finner quelques questions par rapport et vous allez vous rappeler cette réponse et vous allez vous donner puis si je n'ai pas pu answers, on va essayer de selever de leur étudiant mais pourquoi oui, en tout cas, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de système mais pourquoi cela ne serait-ce pas qu'il y ait la réaction ou pour un peu plus, quand tu le disait à un seul meilleur meilleur, les plus j'avais pu reimer car j'ai pris 60 no.m et j'ai pris un bon visage C'est ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer la réponse. Pourquoi ? Parce que c'est automatiquement 60 nm. C'est automatiquement visible. Vous savez que c'est automatiquement visible. Mais c'est 400 nm. Pourquoi ? C'est automatiquement visible. Donc automatiquement, je vais vous montrer que c'est automatiquement A et D. C'est automatiquement. Et si vous avez des B et C, vous n'avez pas de façon à trouver la réaction. Je vais avoir 50% de l'element pour trouver une réaction correcte. Donc on va vous poser un des questions. Donc normalement, je vais vous montrer que c'est automatiquement dans le vide. Quelle est la réaction ? C'est automatiquement dans le vide. C'est 3 x 10. C'est automatiquement 8 m par seconde. Donc nous savons tous les relations qui disent que c'est un peu plus c'est un peu plus f. Et maintenant, on compare que c'est un peu plus fréquence. C'est qu'à partir que ça mettra une réaction, c'est 3X , c'est plus 10 PM. Et c'est un peu plus 60 nm. Vous savez qu'à ce qui se sentient dans le nou5 máximo massinger, c'est un peu plus 10.5 mm. Vous avez l'impression que quand vous avez des réaction, c'est un peu plus 10.5 mm. On a пол de 6.6.5 mm. On a 3.6.8 mm. On a 3.6 mm. On a 0.5 mm. 10.8x10.7x10.15 0.5x10.1x10.15 donc la réponse est 5x10.14hz donc la réponse est correcte c'est le B qui a été le VALOR et qui a été le VALOR donc on va l'exécution et on va l'exécution on va l'exécution et on va l'exécution et on va l'exécution pour qu'il n'y ait pas l'espace donc on va l'exécution on va l'exécution et on va l'exécution et on va l'exécution pour qu'il n'y ait pas un visseau de lumière de longueur d'onde de 4.633 nm on remarque sur un écran qui a été le FAT qui a été le FAT que L qui a été le TACHE et qui a été le TACHE qui a été le TACHE qui vous a failli c'est le TACHE et qui a été le TACHE et qui a été le TACHE de 5cm pour le TACHE quand on observe un phénomène de tout de suite c'est un phénomène de Diffraction L'écran qui a de l'oreille lumineux qui a de l'écran et qui a de l'écran qui a de l'écran qui a de l'écran Je pense que c'est un phénomène de diffraction Il y a une dernière dernière Il y a un autre. C'est un peu plus. Et il y a un concours. C'est à dire plusieurs fois. En plus, ça a été très bien. Il faut qu'il y ait que cette question est à la porte ou à la porte. C'est ça. Donc on est au sujet du mot. Donc dans la question numéro 5 C'est à dire qu'il y a un peu plus important, si on vérifie les relations. Tu sais pas. Quand tu vois l'autre chose. Il faut faire attention. parce qu'il y a une onde lumineuse la condition qu'on appelle le phénomène de diffraction lumineuse parce qu'il y a une onde lumineuse désolé parce qu'il y a une onde lumineuse et qu'il y a une onde lumineuse c'est une onde lumineuse au point d'avoir un onde lumineuse si le puissant des lances et s'il y a une onde lumineuse à la fois la force et qu'il y a un alors a un de la l'on de lumineuse et que lorsque l'on est donc il y a une onde lumineuse il y a une onde lumineuse voilà c'est que l'ombre est inférieure ou égale à l'ombre c'est pour les ondes mécaniques mais l'ombre lumineuse est comprise entre 10 l'ombre et 10 l'ombre donc la longueur de l'ombre de l'ombre est de l'ordre de 10 nm c'est-à-dire que l'ombre est de l'ordre de 10 nm c'est que l'ombre est de la longueur de l'ombre donc la réponse de l'ombre est de la longueur donc la question numéro 6 il demande la valeur de l'écart angulaire qui est de la valeur réelle donc normalement on a une église on a la distance entre la fin et l'écran et on a la longueur de la tâche centrale normalement si on a dit que l'ombre de l'ombre est de l'ombre mais on a un jeu de l'aile et l'ombre de l'ombre de l'ombre est de l'ombre je sais que l'ombre de l'ombre est de l'ombre qui doit avoir la fin, qui a la fin, qui s'est trouvée A qui a l'ombre de l'ombre qui a une une fin et c'est A et donc la fin Cour Please ensure que l'ombre est ire l'écart angulaire entre la tâche centrale, le phénomène de diffraction et l'un de ses extrémités donc il y a des tâches clignées qui sont moins importantes que la tâche centrale normalement, l'américain dit que la tâche est de la tâche ce qu'on a dit, c'est que la tâche est de la hausse de la chèque L, à la juge, divisé par D, L, c'est de D D mais si nous pouvons en faire une question, la tâche est petite ou bien l'un de ses tâches est de la tâche, c'est de la tâche une tâche de la tâche est de la tâche Puisque la tâche est petite contrary à la tâche, la tâche est Developed par D et que le tâche dans le dans le domaine L.1 et le 5 par centimètres ça veut dire fois 10 à la puissance moins 2 ou 2 fois 2 qui est 4 2 fois 2 qui est 4 donc j'ai 1.5 à 4 qui est 15 à 40 donc j'ai 1.5 à 40 1.5 à 40 1.5 à 40 0,37 mais 10,30 et 달 11 et 17. 23,37 x 18, puis le choix B. Le choix B est la réponse correcte. En tout cas, nous allons parler de la question numéro 7. Donc, sur l'implantation, on peut mettre la solution dans le gordon, dans le gordon, dans le 2. On obtient le prime de 1 cm. On obtient le prime de 1 cm. Donc, si on a un 2, dans le 2, on obtient le prime de 1 cm. Il a une valeur de 1 cm. C'est la valeur de l'an. En tout cas, il y a un gordon qui a été le prime de 1 cm. Il y a un gordon qui a été le prime de 1 cm. Il y a un gordon qui a été le prime de 1 cm. Il y a un gordon qui a été le prime de 1, le prime d'un gordon qui a été le prime de 1. Ce qui a été le prime de 2 cm, celui qui a été le prime de 1 cm. Le prime est le prime et le prime de 1 cm. Mais elle est le prime de 2 cm. On dit que La relation 1 cm. La relation 2 scènes. Il y a un gordon. par deux réguliers. Donc lambda 2. La prime divisé par L. Donc lambda 2. La prime elle est 1. et la plus de 630. La primeur est 1.5. La partie avec cette il est l'un des impulsions qui sont en réservant mais je ne peux pas utiliser de cette expérience je vais te voir ce qui est un écrivain ce qui est un écrivain sixpain, sixpain, eightpain, quatrepain, quatrepain et quatrepain elles sont beaucoup plus les plus coutiers elles sont 633 on ne pas de coutier on ne pas de coutier parce que coutier on ne pas de coutier Donc, si c'est un peu plus précis, il sera 422. En plus, en plus, on va avoir un état. On va avoir un état. On va avoir un état. Mais si tu es un état, on va avoir un état. Donc, je ne veux pas avoir un état. Parce que les états vont avoir un temps et trouver des états. Donc, je t'ai pensé que je suis en train de faire une autre. Alors, comment c'est le choix ? C'est ce qui a créé le différent entre la ténémique et la ténémique Et si tu vois que la ténémique qui a eu l'a 14 ou 15 ou 16 je sais pas ce que tu sais Donc, on va verser à l'aider Donc, la question suivante C'est un spectre Par l'éclairage d'un prism de lumière blanche Comme il y a des choix Ici, il y a des choix Il y a une tâche centrale blanche, la lumière rouge et la plus proche de la base, la lumière violet et la plus proche de la base et enfin une tâche blanche bourrée et violée de deux côtés, bourrée et entourée Il y a une prism en la base où il y a une trisme quand elle arrive avec entourée une photo l'alouane que l'alouane est plus grande C'est bien, on passe à la question suivante. Sous-titrage ST' 501